Ce drap, tu dis que, voilà, ça vient exprimer le meilleur de nous-mêmes, citoyens que nous sommes, citoyens de français. Pourtant, ce drap, il dénonce aussi des choses. Vous avez beaucoup revendiqué, les filles particulièrement, au collège, vous avez su revendiquer vos droits, d'accord ? On a beaucoup parlé de ça, de l'égalité entre les filles et les garçons. Mais cette œuvre, elle parle aussi des choses qui ont déraillé, on rend hommage sur cet étendard. D'accord, Yacine ? Donc, ça parle du meilleur, certes, mais cet étendard, on n'a pas eu peur non plus d'exprimer sur cet étendard des événements dramatiques. Donc, il m'est venue l'idée du drapeau français assez vite, voilà, pour réinterpréter notre drapeau comme un point de départ. Donc, cet emblème républicain, qui n'est pas très, je me permets de le dire, en tant qu'artiste d'articienne, pas très joli, on en a parlé avec les enfants, c'est un objet hautement symbolique, mais nous, on a voulu le réinterpréter, et en faire un étendard, on a décliné, on est parti du drapeau vers l'étendard, pour faire quelque chose de beau, rempli de poésie et d'humanité. Voilà. Donc, on a repris le code couleur, évidemment, du drapeau français, le bleu, le blanc, le rouge, on a décliné les couleurs, elles sont beaucoup plus douces. On a repris le tissu, mais dans l'autre sens, notre étendard, il est beaucoup plus grand, une tombe au sol, pas dans le sens horizontal, donc ça lui amène de la solennité, mais aussi beaucoup de gravité. Aujourd'hui, on parle de Samuel Paty, ben là, voilà, l'étendard, il est vertical, à l'horizontale, ça n'a pas le même sens. Ça, ce sont des outils plastiques, que je vous ai mis en main, les élèves, on en a parlé, du sens qu'on donne, avec des outils plastiques à l'œuvre, voilà, de la portée symbolique de l'œuvre. Voilà. Donc, du drapeau, on est arrivé à cet étendard, et cet étendard, on peut peut-être parler de ce mot, moi, en fait, c'est ce que j'ai voulu exprimer, il traîne au sol, comme une traîne de mariée, un petit peu, et il amène au ralliement. Voilà. Il nous demande un peu de s'embarquer derrière nous. D'où le fait que je l'ai laissé blanc et vierge au sol. Il est amené à se poursuivre. Voilà. À vous, les élèves, à vous, les enfants, de poursuivre ce travail, en grandissant. Voilà, c'est le message, en fait, que je voulais être en train de dire. Sous-titrage ST' 501